Salut les Bitmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir Bitmaker.com Comme vous pouvez le voir, je suis revenu dans mon home studio, là je suis rentré au Bercail Ceux qui me suivent régulièrement savent que j'avais pris quelques jours de congé du côté de Samoins, en haut de Savoie Donc voilà, je suis revenu à la maison et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo backstage, on va dire Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, là où je crée tous ces fameux tutoriels vidéo Pour la chaîne YouTube Devenir Bitmaker Et puis là, évidemment, où je travaille, où je compose toutes mes musiques, où je mixe et masterise mes sons également Donc on va commencer par mes petites enceintes qui sont une paire de RP5 G3, des KRK Rocket 5 Exactement, donc j'en ai une à gauche et une à droite, évidemment Au passage, vous pouvez voir la webcam que j'utilise pour capturer mon visage dans toutes ces vidéos tutoriels Donc une petite Logitech Donc ces enceintes, je les utilise plutôt pour la composition, plus que pour le mix et le mastering Parce qu'elles ne sont pas très précises, elles ont un côté un petit peu ifi qui est assez sympa pour la composition Qui permet d'être vraiment bien dedans Mais pour le mix et le mastering, c'est vraiment trop juste Alors par contre, je m'en sers quand même pour vérifier certains points En fait, ce que je fais, moi, c'est que je mixe et masterise principalement au casque Je vais vous montrer mon casque, évidemment, dans quelques minutes, dans quelques secondes même Et donc, une fois que j'ai fait mon mix et mon mastering au casque Ce que je fais, c'est que je vais vérifier sur mes RP5G3 Si, d'un point de vue spatialisation, tout est correct C'est-à-dire, d'un point de vue du placement des sons dans l'espace sonore, dans le champ sonore Mais aussi vérifier le rapport des volumes entre les différentes sonorités Puisque ce sont ces deux paramètres-là Qui, en règle générale, font un petit peu défaut lorsqu'on travaille au casque Donc voilà pourquoi je m'en sers, principalement pour vérifier ces deux aspects Et puis, surtout, pour composer Ce ne sont pas des enceintes idéales pour vraiment mixer et masteriser Pour obtenir vraiment des mix et mastering dignes de ce nom Donc ensuite, je vais vous montrer mon petit clavier maître C'est un petit clavier que j'avais acheté dans les 90 euros, je crois Donc c'est un Nectar IX, Impact IX61 Donc c'est un 61 touches, voilà, qui est somme toute correct Évidemment, vous n'avez pas pour ce prix un toucher lourd, un toucher piano Mais c'est tout à fait correct le toucher sur cette machine Et vous voyez qu'il y a une petite option de fader qui est assez utile Pour régler le volume des pistes Bon, il y a différents modèles, là c'est le X61 Mais chez Impact, il y a différents modèles Ce sont des clavier maître qui ne sont vraiment pas chers et qui fonctionnent très bien Donc vous pouvez aller voir chez Impact, en fonction de votre budget Choisir le clavier maître qui vous conviendra le mieux Moi je vous recommande vraiment de prendre un 61 touches Et pas en dessous Parce que vous avez plus de possibilités, évidemment Après, si vous êtes un petit peu du genre nomade Évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre quelque chose de plus petit Alors dans ce cas-là, vous allez peut-être opter plutôt pour un 25 touches Bref, voilà pour mon petit clavier Alors après, on va passer à mon microphone Vous voyez que j'ai un filtre juste devant Toujours utiliser un filtre, ça permet d'obtenir une meilleure qualité Au niveau de l'enregistrement De filtrer certaines choses qui ne sont pas forcément très jolies Donc mon microphone, c'est un T-Bone SCT700 Voilà, vous pouvez le voir ici Donc c'est un microphone à tube qui n'est pas cher du tout Je crois que je l'avais payé il y a quelques années Dans les 120 euros, quelque chose comme ça Donc vraiment un microphone tout à fait accessible Qui est livré ici avec son ampli Et je dois dire que ce microphone est tout à fait intéressant Pour capter la voix Mais aussi capter des instruments Il a un son du fait du tube qui est assez chaud Et donc c'est également tout à fait adapté à des vidéos YouTube Comme celles que je vous fais, les vidéos tutoriels Vous avez pu remarquer que le son est plutôt de qualité correcte Et donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin Pour obtenir un son de qualité correcte avec un microphone En tout cas si vous avez un petit budget C'est vraiment le type de micro que je vous conseille Donc maintenant qu'on a vu ça On va peut-être pouvoir passer au casque Donc j'ai pour le Mix & Mastering Un DT 990 Pro Alors par contre il s'agit de l'édition limitée En 250 ohms Donc c'est la différence avec le DT 990 Pro standard On va dire C'est qu'il est noir déjà Il a une jolie couleur noire Et puis surtout Vous pouvez voir qu'il n'y a pas ce fameux fil torsadé Qu'on a sur les DT 990 Pro Vous voyez que c'est un fil plat Tout à fait plat Qui est beaucoup plus sympa je trouve En tout cas ça permet d'éviter de s'emberlifier côté Si je puis dire Quand on bouge le casque Moi je préfère largement ce type de fil Donc en plus le prix n'est pas Je crois qu'il n'y a pas une grosse différence de prix Entre cette version édition limitée Et la version normale Ça doit peut-être osciller de 10€ peut-être simplement Donc vous pouvez aller voir sur Amazon Notamment il doit en rester quelques-uns Moi c'est là que je l'ai acheté Tiens d'ailleurs Ce que vous pouvez faire C'est aller jeter un oeil Aux descriptions de mes vidéos Tiens je pourrais prendre celle-ci Là je vais vous montrer Bon là je suis sur mon iPhone Je vais vous montrer ici Que dans les descriptions de mes vidéos Vous voyez vous cliquez sur le petit plus là Ça ouvre donc la description Et vous pouvez voir que ici J'ai une section J'utilise et recommande ce matériel Home Studio Et vous allez retrouver justement Tout ce dont je viens de vous parler Ainsi que d'autres éléments Que je n'ai pas Mais qui sont de très bonne qualité Alors vous pouvez voir par exemple Que ici je vous conseille la carte son Audiante ID4 Moi je n'ai pas cette carte son Puisque ma carte son C'est une Desktop Connect 6 Vous pouvez la voir ici Et c'est une carte son Qui n'est plus fabriquée C'est pour ça que je vous recommande Dans cette description là De mes vidéos Que je vous recommande la Audiante Puisque c'est ce qui se rapproche le plus De cette carte son Que j'ai Moi je dois vous avouer Que je l'ai acheté En Ocase Alors elle m'a coûté Sensiblement dans les 40-50 euros C'est vraiment une carte son pas chère On en trouve plein 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 En Ocase Et je dois dire que Je suis tout à fait satisfait De cette carte son Pour son prix Les convertisseurs sont de très bonnes factures Et puis elle fonctionne très bien Elle est très souple d'utilisation Vous pouvez voir ce gros potard Pour régler le volume On peut switcher Au niveau des différentes entrées Sorties Bref Une carte son Vraiment bien réalisée Et pas chère Que vous pouvez trouver Dans les 40-50-60 euros Peut-être en Ocase Il y en a vraiment pléteurs Donc si vous ne savez pas quoi choisir Vous pouvez choisir celle-ci Sachez simplement Que c'est une carte son Firewire Donc il vous faut disposer D'un port Firewire Alors sinon J'ai un pied de micro J'ai des pieds d'enceinte Bon je ne vais pas rentrer Dans le détail non plus J'ai des petits pieds d'enceinte Avec des petites mousses Vous voyez Placées sous mes enceintes Ça permet de limiter Quelque peu Les vibrations Bon c'est pas non plus Extraordinaire En termes de limitation De vibration Mais ce sont des fois Des petites choses Qui font toute la différence Donc c'est tout à fait Intéressant de disposer De mousses acoustiques Comme ça Évidemment Il serait De bon ton D'avoir des mousses acoustiques Également Au mur Mais là je ne suis pas Dans un environnement Vraiment Home studio On va dire dédié Au home studio Je suis dans mon salon Là Donc évidemment Je ne vais pas aller placer Des mousses acoustiques Sur mes murs Ça sera pour quand J'aurai mon propre studio Et pour finir J'ai également Un PC Somme toute classique Il s'agit d'un Pentium I5 Qui commence à être Un petit peu vieux D'ailleurs Ça doit faire 3-4 ans Que je l'ai celui-ci 3 ans je dirais Même Puisque j'avais fait Une upgrade Par rapport à une autre Configuration Que j'avais auparavant Bon c'est un bon C'est un bon PC Quand même Qui commence peut-être A être un petit peu limité Donc je vais bientôt Upgrader vers quelque chose De plus puissant Ce qui est intéressant Avec ce PC C'est que Il y a plusieurs ventilateurs A l'intérieur Et qu'il est très silencieux Donc ça ce sont Vraiment des données Vraiment à prendre en compte Vous pouvez voir Ma pédale De sustain Je vous ai fait un tutoriel Sur les pédales de sustain Récemment Vous pouvez voir Ma pédale de sustain Vous pouvez voir Le bazar aussi Au niveau de mes câbles Bref ça c'est assez classique Quand on est musicien Puis bon Je ne vous en ai pas parlé Mais j'ai aussi Un DT 770 Pro Hop J'essaie de vous le montrer Là Voilà Hop Qui me sert principalement Dès lors que je fais Des prises de son De voix Ou d'instruments Je vais me servir Principalement De celui-ci Qui est plus adapté Aux enregistrements Comme ça Alors que le DT 990 Pro Comme je vous l'ai dit Est plutôt adapté Au mixage Et au mastering Bref Voilà pour ma petite configuration Pour finir Je peux peut-être vous montrer Mon disque dur Rien de spécial C'est même pas un disque dur SSD J'avais un SSD Mais qui ne fonctionne plus Donc je vais m'en reprendre Un autre Celui-là est un petit peu lent Mais néanmoins Ça me permet de stocker Toutes mes banques Sons Mes samples Et d'autres choses Évidemment Des documents Etc Etc Bref Rien de particulier Vous voyez que c'est vraiment Un setup minimaliste On va dire J'avais autre chose Auparavant J'avais vraiment mon studio à moi Avec de gros enceintes BM12A D'inaudio Bon j'avais du gros matos Même niveau carte son Mais la vie a fait que J'ai dû me séparer de cette pièce Pour la laisser à ma fille Donc en attendant d'avoir mon propre studio Je bosse dans cette configuration minimaliste Mais je dois dire que Malgré tout J'obtiens une qualité sonore Tout à fait correcte Tout à fait professionnelle Et bien sûr Comme je vous l'ai déjà dit De toute façon Ce n'est pas le matériel Qui va faire le son Au final La qualité du son Même si ça y contribue Bien sûr C'est surtout Le beatmaker Et l'expérience La connaissance qu'il a De son matériel Et des techniques De composition De production De mixage Et de mastering C'est ça qui va faire Vraiment La différence Même si bien sûr Plus vous avez du matériel De très bonne qualité Mieux ce sera au final Bref Voilà pour cette petite vidéo J'espère en tout cas Que vous l'avez appréciée Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et à la partager Autour de vous Et quant à moi Je vous donne rendez-vous Très prochainement Pour un prochain tuto Et d'ici là Portez-vous bien Ciao ciao